L'anime commence en présentant un personnage nommé Ikuzaba Azai, qui se retrouve soudainement dans un monde étrange et chaotique. Dans un petit village, trois grands frères orques causent des problèmes et du tort aux villageois. Azai apparaît alors et ordonne aux orques de partir. Mécontent de l'intervention d'Azai, les orques tentent de le confronter, mais heureusement, la sœur aînée d'Azai, Ikuzaba Maya, intervient et bat facilement les orques. Maintenant, revenons au moment précédent le transport d'Azai dans ce nouveau monde inhabituel. A l'époque, il n'était qu'une personne ordinaire. Un jour, en sauvant une jeune fille lors d'un accident, il est gravement blessé. Malgré ses blessures, il se sent soulagé et heureux de voir la fille survivre. Peu après, les choses prennent une tournure étrange lorsqu'il se retrouve soudainement dans un royaume complètement différent. Azai est étonné et ravi de découvrir ce nouveau monde. En explorant la ville, il réalise qu'elle ressemble aux jeux vidéo auxquels il avait l'habitude de jouer. Juste à l'extérieur d'une boutique de prêteurs sur gage, Azai ne pouvait contenir son excitation et a poussé un cri fort pour célébrer sa renaissance réussie. Les passants alentour ont été surpris par son enthousiasme. Ensuite, il est entré dans la boutique de prêteurs sur gage pour échanger son téléphone portable, celui qu'il avait étrangement amené dans ce nouveau monde, contre de l'argent. Avec de l'argent en main, Azai a décidé de se préparer pour une aventure. Il est allé à la Guilde des Aventuriers et s'est inscrit pour une mission. Après une courte attente, une employée de la Guilde nommée Tania l'a appelée. Tania a rapidement réalisé qu'Azaï était un aventurier débutant, alors elle lui a confié une mission simple. Cependant, Azai a été choqué en découvrant que sa tâche était de faire face à un dragon appelé un wyvern. Se sentant effrayé, Azai a rapidement évalué ses capacités et a réalisé qu'il n'avait aucun pouvoir spécial du tout. Il était juste une personne ordinaire dans ce nouveau monde, similaire à ce qu'il était dans le précédent. Maintenant confronté au danger imminent du wyvern, Azai se retrouve dans une situation difficile. Il est submergé par la peur et ne sait pas quoi faire. Sans tarder, il a contacté sa sœur aînée, Maya. A sa grande surprise, Maya est apparue dans ce monde et a vaincu le wyvern d'un seul coup puissant. Il s'est avéré que Maya avait des capacités extraordinaires différentes de celles d'Azaï. Azai était reconnaissant d'avoir une sœur aînée aussi soutenante que Maya. Elle la serrait fort dans ses bras, montrant beaucoup d'affection, comme si elle lui avait énormément manquée. Maya a expliqué à Azai qu'en réalité, il parlait de cette idée des autres mondes, et elle croyait que son esprit était coincé là-bas. Maya, désireuse de retrouver Azai, était si déterminée qu'elle a accidentellement heurté sa tête contre le mur de l'hôpital. Étrangement, elle s'est retrouvée dans ce monde différent juste au moment où Azai l'appelait. Cette découverte a surpris Azai, mais au fond de lui, il ressentait un sentiment de paix, même s'il restait dans le coma dans le monde réel. Savoir qu'il était toujours en vie là-bas lui donnait un peu d'espoir. Azai aspirait à retourner dans le monde réel avec Maya. Le problème était que ni Azai ni Maya ne savaient comment retourner dans leur propre monde. Alors, ils ont décidé de résister et de survivre dans cet endroit étrange. De retour au village, Maya n'a pas perdu de temps pour vaincre de manière décisive les trois orques. Au début, Azai pensait que c'était à cause des ravages qu'ils avaient causés, mais il y avait une raison plus profonde. La colère de Maya venait du fait que les orques osaient nuire à son jeune frère, Azai. Après la confrontation intense, Maya est revenue taquiner Azai comme d'habitude. En conséquence, les villageois ont salué Azai comme le héros du village. Azai trouvait cela déroutant puisque c'était Maya qui avait vaincu les orques. Cependant, Maya a balayé cela d'un revers de main, disant qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce qu'Azai soit reconnue pour ses actions. Les nouvelles de la bravoure d'Azai se sont répandues, atteignant même la guilde des aventuriers. Tanya, une employée là-bas, a décidé d'honorer Azai avec un badge de niveau ogre. Maya a conseillé à Azai de maintenir une façade solide car si sa vraie force était révélée, il pourrait y avoir des conséquences. Azai a presque supplié Maya de se faire discret. Sa curiosité l'a amenée à poser des questions sur le statut des capacités de Maya. Cependant, Maya possédait un pouvoir si immense que le système ne pouvait même pas mesurer ses capacités. Azai a souligné l'importance de garder les capacités de Maya secrètes pour sa propre sécurité, et elle a accepté. Après un moment, Azai est parti en mission pour vaincre des Slims. Après avoir réussi à en vaincre un, Maya a déclenché une attaque appelée « Sœur de feu », qui a détruit tous les Slims. Azai était stupéfait d'entendre le nom de la technique de Maya. Pendant ce temps, il y avait un homme nommé Zieg qui dirigeait le groupe des Balmain. Il était en mauvais état après une confrontation avec une femme nommée Kilmaria. Malgré tous ses efforts, Zieg n'a pas pu livrer un combat décent contre Kilmaria. D'autre part, Kilmaria se sentait quelque peu ennuyée car elle ne trouvait personne capable de la défier vraiment. Le lendemain, Azai a décidé de visiter la guilde seule, dans le but de ne pas tout laisser à Maya. Cependant, le grade d'Azaï ayant augmenté, Tania envisageait de lui confier des missions adaptées à son niveau. En entendant cela, Azai a décliné l'offre, exprimant son désir de protéger le village et demandant une mission facile à accomplir rapidement. De cette façon, il serait disponible pour aider les villageois chaque fois que nécessaire. Tania semblait comprendre les intentions d'Azaï, malgré son incapacité à gérer les missions de niveau aux grands raisons de son manque de force. En conséquence, Azai a reçu pour tâche de collecter des champignons arc-en-ciel dans la forêt de Claudio. Cependant, il a eu une sacrée surprise là-bas, il n'y avait aucun autre aventurier en vue, seulement un groupe d'ours sauvage. Avant même qu'il ne s'en rende compte, l'un des ours s'est précipité vers lui. Rempli de terreur, Azai a fui l'ours dans la panique. Dans son état de panique, il a lancé un champignon arc-en-ciel sur l'ours, mais à sa grande surprise, l'ours l'a joyeusement mangé comme s'il s'agissait d'une délicieuse friandise. À ce moment-là, un général du roi démon nommé Kilmaria est apparu, intensifiant la peur d'Azaï. Il a même pris Kilmaria pour Maya et l'a appelé sœur. Kilmaria a trouvé cela amusant et a protégé Azai des ours. Bientôt, Kilmaria a vaincu sans effort tous les ours. Cependant, un garde forestier nommé Kaiser Bear est apparu et a défié Kilmaria à un combat féroce. Utilisant une technique appelée feu de l'enfer, Kilmaria a réduit Kaiser Bear à un reste calciné. Malgré l'excitation, Kilmaria est restée ennuyée car elle ne trouvait pas d'adversaire digne de ce nom. Kilmaria a ensuite demandé à Azai s'il connaissait un aventurier nommé Azai, qu'il louait comme un héros. Azai a hésité à répondre et a choisi de fuir à nouveau, craignant qu'elle ne représente une menace. Pressé, il a laissé tomber son badge d'aventurier, révélant sa vraie identité à Kilmaria. Kilmaria a commencé à poursuivre Azai, le mettant au défi en duel. Cependant, Azai n'avait pas la force de se battre, alors il a couru pour sauver sa vie et échapper à Kilmaria. Heureusement, Maya est arrivée et a supposé que Kilmaria voulait nuire à Azai. Néanmoins, Kilmaria était très agacée car son combat avec Azai avait été interrompu grâce à Maya. Un événement significatif s'est déroulé, conduisant à un affrontement majeur entre ces deux femmes extrêmement puissantes. Pendant la bataille, Kilmaria réalisa que le nom du héros Azai venait de Maya. Cette découverte mit Maya en colère, la poussant à déchaîner ses techniques les plus meurtrières. Kilmaria le remarqua et compris qu'elle avait enfin rencontré une adversaire à sa hauteur, ce qui la remplit d'excitation. Essayant de frapper Maya avec une attaque appelée feu de l'enfer, Kilmaria fut accueillie par la contre-attaque de Maya, la tempête de sœur. Finalement, Maya vainquit Kilmaria de manière décisive. Juste au moment où Maya semblait prête à infliger le coup final à Kilmaria, Azai intervint et l'arrêta. Azai expliqua que Kilmaria l'avait sauvée à deux reprises, alors il ne pouvait pas laisser Maya lui nuire. Après leur intense bataille, Kilmaria demanda la vraie identité de Maya et découvrit quelle était la sœur d'Azai. Voyant le lien fort entre Azai et Maya, Kilmaria décida qu'il était temps de partir. Sur le chemin du retour, Maya fit semblant d'être faible, espérant obtenir un câlin d'Azai. Elle a plaisanté en disant qu'elle voulait absorber sa puissance. Azai a trouvé sa drôle mais n'a eu d'autres choix que d'accepter. Il a tenté de demander de l'aide à Kilmaria, pour découvrir qu'elle était déjà partie. Cependant, quand Maya entendit le nom de Kilmaria, elle éternua de manière inattendue. De retour chez eux, Azai a cuisiné différents plats avec des champignons pour le dîner, et ils ont mangé ensemble. Azai a ensuite suggéré à Maya de donner des non-cools à ses techniques comme l'avait fait Kilmaria, mais Maya a insisté pour garder Sœur dans tous ses mouvements. Après un certain temps, Azai s'est disputé avec un gobelin et a utilisé une pierre comme arme. Il a lancé la pierre, ce qui a fait gonfler la tête du gobelin, le rendant en colère. Le gobelin a appelé ses alliés pour attaquer Azai, mais heureusement, Maya est intervenue et a utilisé sa technique Sœur de Feu, brûlant tous les gobelins en cendres. Après l'incident, Azai et Maya sont retournés en ville et ont parlé sur le pont. Intéressé par ses progrès, Azai a décidé de vérifier son statut de capacité et a été surpris de découvrir qu'il pouvait désormais utiliser la compétence de téléportation éclair. Maya a proposé un plan pour aider Azai à améliorer rapidement son statut en proposant de capturer un wyvern pour qu'il se batte. Cependant, Azai a refusé l'idée, la considérant comme de la triche. Maya a ensuite proposé qu'Azaï l'attaque puisque son niveau n'avait pas de limite, et lui faire du mal augmenterait automatiquement son statut. Malgré la suggestion de Maya, Azai a refusé, ne voulant pas blesser sa sœur. Lorsqu'Azaï a décliné, Maya est devenue émotionnelle et l'a serré dans ses bras. Azai s'est senti quelque peu mal à l'aise avec l'étreinte intense et a essayé d'utiliser son mouvement de téléportation éclair pour s'échapper. Cependant, il n'a pas pu l'exécuter car il avait épuisé ses points d'XP. Par conséquent, il n'a eu d'autre choix que de laisser Maya le serrer dans ses bras. Plus tard, Azai est allé à la guilde des aventuriers dans l'espoir de rejoindre un groupe ou une équipe. Tania lui a dit que c'était actuellement difficile d'en trouver un, mais a offert quelques suggestions, dont l'équipe Balmain. Azai a quitté la guilde, espérant rencontrer des chefs de groupe qui l'accepteraient. Par hasard, il a vu un homme harcelé par trois bandits. Désapprouvant leur comportement cruel, Azai a commencé à leur jeter des pierres. Enragés, les bandits ont cherché à se venger contre Azai pour les avoir bombardés de pierres. Étonnamment, l'homme qu'il tourmentait s'est avéré être Zieg, le chef de l'équipe Balmain. Zieg, ne tolérant pas les actions des bandits, les a rapidement maîtrisés jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Azai ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Zieg semblait être dans un si mauvais état. Zieg expliqua qu'il avait échoué dans une mission, ce qui avait semé le chaos dans sa vie. Il mentionna également un puissant adversaire qu'il avait vaincu, et les villageois se moquaient de lui à cause de cela. En conséquence, Zieg décida de dissoudre son équipe. Il réfléchit au défi de former un groupe, mettant en avant ses coéquipiers inhabituels, une sorcière qui dépensait de l'argent de manière extravagante pour les hommes, une fille elfe au tempérament fougueux, et un chevalier masqué préférant la solitude. Compte tenu des circonstances, Azai suggéra l'idée de lui et Zieg formant leur propre équipe. Après une brève discussion, Azai dit au revoir et continua son voyage. Quelques temps plus tard, Azai retourna à la guilde des aventuriers. À sa grande surprise, Tania l'appela en urgence et insista pour qu'il se rende immédiatement à la ville de Z, car elle était attaquée par les troupes de Wyvern. Bien qu'il se sentit mal préparé, Azai hésita, mais Tania le pressa de monter dans une calèche tirée par des chevaux. En arrivant à la ville de Z, une Wyvern fondit immédiatement sur eux et lança une attaque. Heureusement, Kilmaria apparut soudainement, vint en aide à Azai et vainquit rapidement la Wyvern. Peu après, Maya arriva et utilisa sa technique sœur de feu pour détruire les Wyvern restantes. Au milieu du chaos, Kilmaria demanda une revanche avec Maya, mais Maya la repoussa avec désinvolture. Frustrée, Kilmaria en vint à prendre Azai en otage pour forcer Maya à combattre. Ainsi, Maya et Kilmaria se sont affrontés à nouveau, Maya prouvant une fois de plus sa supériorité. Pendant leur combat, une autre Wyvern attrapa à nouveau Azai. Voyant cela, Maya utilisa sa technique sœur de tonnerre pour vaincre la Wyvern et sauver Azai. La mission accomplie, Azai se retrouva dans les bras de Kilmaria. Dans une tentative de provoquer Maya à continuer le combat, Kilmaria fit un autre mouvement pour saisir Azai, mais il utilisa une téléportation éclair pour échapper. Cette action impressionna Kilmaria, indiquant la force croissante d'Azaï. Kilmaria rit du lien entre Azai et Maya avant de dire au revoir. Maya taquina à nouveau Azai, sous-entendant qu'elle lui tenait à cœur. Azai essaya de s'expliquer, mais Maya l'avait déjà serré dans ses bras, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter le geste affectueux de Maya. Plus tard, Tania mentionna une maison abandonnée en périphérie de la ville. Cette maison avait été construite par un noble bien connu nommé Monsieur Moon Knight, à l'origine destinée à ses serviteurs. Cependant, Monsieur Moon Knight croyait qu'un esprit maléfique entait les lieux. La scène changea pour montrer Azai et Maya debout devant la maison. Plus tôt, Azai avait visité la guilde et avait dit à Tania qu'il n'avait plus d'argent pour payer l'hébergement. Maintenant, Azai était à la recherche d'une mission lucrative. Il mentionna que deux vivaient ensemble dans la ville, alors il espérait trouver un endroit à eux. Tania mentionna qu'elle avait la mission parfaite pour Azai et Maya, venant de Monsieur Moon Knight, et la récompense était la maison elle-même. Tania avertit que ce ne serait pas une tâche facile et a demandé si Azai était prêt à relever le défi. Sans hésiter, Azai accepta, et Tania lui confia immédiatement la mission. Elle expliqua que la tâche d'Azai cette fois-ci était de s'occuper du prétendu esprit maléfique dans la maison. Bien qu'Azai se sentit un peu nerveux en entendant cela, Tania croyait que ce serait une tâche simple pour lui en raison de sa grande force. Azai retourna à l'auberge pour informer Maya de la mission. Maya ne le prit pas au sérieux, rejoutant l'idée de l'existence de fantômes. Cependant, Azai lui rappela que dans ce monde parallèle, tout était possible. Il supposa qu'un sans-abri squattait peut-être la maison vide, faisant semblant d'être un fantôme. Cela incita Maya à lui jouer un tour en apparaissant soudainement de la chambre et en le surprenant, au grand dame d'Azai. Mettant la farce de côté, ils se rendirent à la maison vide. Au début, Azai préférait s'attaquer à la mission pendant la journée, mais Maya fit remarquer que les esprits maléfiques apparaissaient généralement la nuit. De plus, ils ne pourraient pas affronter le supposé esprit maléfique s'ils ne se manifestaient pas. Azai mentionna que même certains prêtres respectés avaient visité la maison mais avaient échoué à traiter les esprits là-bas. Cela amena Maya à se rappeler la peur des fantômes d'Azai lorsqu'il jouait à des jeux d'horreur, en particulier sa peur d'aller aux toilettes seul. Azai se sentit un peu gêné lorsque Maya évoqua sa peur passée des fantômes. Il essaya de minimiser, l'attribuant à l'innocence de son jeune âge. Cependant, lorsqu'un éclair illumina le ciel, il ne put s'empêcher de sursauter et de se sentir effrayé. Maya le rassura en disant que ce n'était que de l'éclairage et nota qu'après l'avoir connu pendant quinze ans, elle était consciente de sa peur des fantômes. Poursuivant leur voyage, Azai marcha à côté de Maya, tenant son écharpe. Soudain, une silhouette sombre surgit des ombres, pour se révéler être simplement un chat, ce qui soulagea Azai. Peu après, ils atteignirent la maison. Azai tenta d'ouvrir la porte, mais l'esprit maléfique à l'intérieur drana son énergie, le laissant affaibli. Les prévenant de partir s'ils tenaient à leur vie, l'esprit instilla la peur. Néanmoins, Maya, indéfectible, tenta d'ouvrir la porte malgré les effets du drain énergétique. Avec une quantité d'énergie écrasante, la résilience de Maya força l'esprit à la relâcher. Enfin, la porte grinça et s'ouvrit, révélant une maison que Maya trouvait charmante. Bien qu'elle nécessitât un nettoyage complet, les meubles étaient en bon état. Maya exprima également son excitation à l'idée d'étreindre librement Azai dans la maison, contrairement à l'auberge. Azai la mit en garde contre de telles pensées et lui demanda si elle avait des peurs. Avec espièglerie, Maya plaisanta en disant qu'elle craignait qu'Azai ne la câble de câlins agressifs, ce qui agaça Azai, le poussant à lui demander d'arrêter de raconter des histoires. Maya se remémora alors leur mission et spécula sur l'endroit où se trouvait l'esprit maléfique, suspectant qu'il se cachait dans la maison. Soudain, une chaise bougea et frappa Azai. Maya lui administra rapidement une potion de guérison et le prévint de rester vigilant. Cependant, plusieurs assiettes volèrent ensuite vers Azai, incitant Maya à utiliser une autre potion sur lui. Azai insista sur le fait qu'il n'avait pas besoin de tant de potions de guérison pour des blessures mineures. Il se frustra car Maya en avait acheté un excès, épuisant leur fond. Maya interpella l'esprit maléfique, exigeant qu'il se révèle. Finalement, l'esprit se matérialisa, ce qui poussa Azai à étreindre Maya de peur. Malgré l'attaque de l'esprit maléfique, Maya parvint à le repousser, promettant de le vaincre pour avoir mis en danger Azai. Réalisation de la force immense de Maya, Azai lui conseilla de faire preuve de retenue lors du combat. Cependant, l'esprit maléfique saisit l'opportunité et prit le contrôle du corps puissant de Maya. Azai se sentit paniqué mais comprit que fuir n'était pas une option, la vie de Maya était désormais en danger. Frénétiquement en essayant d'atteindre Maya, Azai lui cria, lui rappelant leurs liens fraternels. Kilmaria arriva à la maison et remarqua le comportement inhabituellement sérieux d'Azai et de Maya, supposant qu'ils avaient un désaccord fraternel. Azai informa Kilmaria de la situation, espérant obtenir son aide. Kilmaria exprima son dégoût à l'idée que Maya soit contrôlée par un simple esprit maléfique. Elle envisageait de gifler Maya pour la ramener à la raison, mais Azai intervint, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas se permettre un combat sérieux à l'intérieur de la maison. Comprenant la situation, Kilmaria demanda à Azai de libérer sa poitrine, qu'il avait accidentellement saisi. Il s'excusa, bien que Kilmaria le taquina joyeusement en tant que jeune espiègle. En observant cette interaction, Maya ressentit une pointe de jalousie. Pendant ce temps, Kilmaria était quelque peu impressionnée par la résilience de l'esprit maléfique face au pouvoir de Maya. Par conséquent, elle proposa un défi à l'esprit maléfique, un bras de fer. Kilmaria expliqua à Azai que remporter un tel défi pourrait ébranler la confiance de l'esprit, permettant potentiellement à Maya de l'expulser de son corps. Les deux jeunes femmes commencèrent leur duel intense, remplissant la maison de leur énergie puissante. Azai les avertit de faire attention à ne pas endommager les environs. Kilmaria fut stupéfaite par l'immense pouvoir que possédait Maya, même sous l'influence de l'esprit maléfique. Sentant une percée, Kilmaria libéra toute sa force, incitant Maya à faire de même. Leurs forces combinées les envoya toutes deux valsées, Kilmaria étant finalement vaincue. Maya atteint Azai près d'elle, exprimant sa détermination à ne pas permettre à l'esprit maléfique de nuire à son cher frère. En entendant cela, Maya fit semblant d'être sous le contrôle de l'esprit et l'expulsa de son corps, puis étreignit Azai étroitement. Maya insista sur le fait qu'elle n'avait jamais intentionnellement trompé personne. Elle expliqua qu'alors qu'elle était sous l'influence de l'esprit maléfique, les appels constants d'Azai lui avaient permis de conserver un certain contrôle sur elle-même. Azai exhorta Maya à ne pas lui cacher de secret, car il se souciait vraiment d'elle. Maya s'excusa et étreignit à nouveau Azai. Plus tard, Kilmaria reprit connaissance et remarqua qu'Azai et Maya avaient quitté la maison. Après avoir terminé la mission dans la vieille maison, Tania informa Azai de la découverte d'un donjon dans la forêt de Claudio. Elle précisa qu'Azai devait explorer le donjon pour évaluer son niveau de danger, permettant à des aventuriers de rang inférieur d'y entrer. Curieux de la récente découverte du donjon, Azai demanda pourquoi il n'avait été découvert que maintenant. Tania expliqua que certains événements mystérieux avaient modifié la structure du sol dans la région. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles deux combattants incroyablement puissants se disputaient dans la forêt de Claudio, ce que Azai réalisa bientôt être Kilmaria et Maya. En fin de compte, Azai accepta d'entreprendre la mission d'exploration du donjon. Il s'y aventura seul, se sentant confiant dans ses capacités. À son insu, un monstre loup observait ses mouvements, mais Maya était à proximité, caché dans les buissons, et fit fuir le monstre. Plus tard, Azai arriva à l'entrée du donjon. Prévoyant initialement de continuer seul, Maya insista pour l'accompagner, invoquant les dangers d'y aller seul. Alors qu'ils entraient dans le donjon, Maya demanda s'il pouvait y avoir des fantômes à l'intérieur. Reconnaissant la possibilité, Azai lui assura qu'il n'avait plus peur des fantômes. Cependant, Maya essaya de jouer avec Azai en lui faisant peur avec un crâne de monstre qu'elle avait trouvé, demandant en plaisantant si elle pouvait le garder comme souvenir. Azai la mit en garde, craignant qu'il ne soit maudit, et la supplia de le poser. Curieuse du donjon, Maya demanda à Azai d'expliquer davantage. Azai le décrivit comme un labyrinthe rempli de pièges et de trésors. Alors qu'il marchait en traçant le mur avec sa main, Azai déclencha accidentellement un piège à flèche. Heureusement, Maya intercepta rapidement la flèche qui lui était destinée. Cependant, Azai déclencha involontairement un autre piège, faisant tomber Maya dans une fosse de pointe. Heureusement, les réflexes remarquables de Maya la sauver, car n'importe qui d'autre aurait pu périr dans cette situation. Continuant leur route, Maya sentit soudain un frisson. Azai s'apprêtait à lui offrir sa veste quand ils sentirent une présence approchée. Bientôt, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un groupe de troupes squelettes. Maya tenta d'utiliser sa magie contre eux, mais Azai intervint, craignant que sa magie ne déstabilise la zone. Comprenant son inquiétude, Maya abandonna ses tentatives magiques. Azai essaya d'utiliser son habileté à lancer des pierres, mais cela se révéla inefficace. Maya prit les choses en main et se lança dans un combat à main nue contre les squelettes. Azai ne put s'empêcher d'admirer la force de Maya, même sans se fier à la magie. Il se sentait en sécurité sachant qu'elle était là pour le protéger. Finalement, ils arrivèrent dans la chambre finale du donjon, mais il n'y avait aucun signe du boss. Azai se sentit soulagé de ne pas avoir à se battre. Peu après, ils tombèrent sur un groupe de oursons. Azai spécula qu'il pourrait être la progéniture du monstre-ours précédemment vaincu par Kilmaria. En fin de compte, Azai conclut que cela ne valait pas la peine de recommander l'exploration du donjon, car il était vieux et risquait de s'effondrer. En chemin du retour, la fin d'Azai s'intensifia, le poussant à hâter le retour à la maison. En entendant cela, Maya se précipita dans la forêt. Soudain, Azai se retrouva entouré par plusieurs monstres loups et appela Maya à l'attendre. Malheureusement, Maya ne revint pas, laissant Azai sans autre choix que de fuir pour sauver sa vie. Heureusement, Azai parvint à s'échapper avec succès et revint à la ville, se sentant complètement épuisé. Il avait réussi à éviter les monstres grâce à sa compétence de téléportation améliorée, qui comprenait désormais une fonction d'évasion. Peu après, une fille s'approcha d'Azai et lui demanda des directions, lui et suggérant même de l'accompagner. Cependant, sentant une aura suspecte chez la fille, Azai se retira rapidement, utilisant sa compétence d'évasion, tout en remettant en question les véritables intentions de la fille. Initialement prêt à confronter la fille, Azai fut surpris quand elle parla différemment. Il réalisa bientôt que la fille n'était autre que Kilmaria. Finalement, Azai et Kilmaria rentrèrent chez eux. Kilmaria commenta que l'endroit avait l'air mieux, et Azai mentionna qu'il avait rangé la maison avec Maya. Kilmaria partagea une idée de blague avec Azai, ce qu'il trouva amusant. Alors qu'ils entraient ensemble dans la maison, Kilmaria se présenta comme la petite amie d'Azai. A la surprise générale, Maya attaqua Kilmaria avec un balai, remettant en question ses motivations. Azai intervint, défendant Kilmaria et demandant à Maya de ne pas faire de mal à leur invité. Kilmaria fut surprise que Maya puisse voir à travers son déguisement. Alors que les tensions montaient entre Maya et Kilmaria, Azai intervint pour désamorcer la situation. Maya informa Azai qu'elle lui avait préparé à manger, même s'il avait déjà mangé avec Kilmaria au restaurant. Malgré sa satiété, Azai trouva les plats de Maya attirants. Cependant, Kilmaria utilisa sa magie pour induire de nouveau la faim chez Azai, suggérant qu'il devrait manger les plats de Maya. Maya déclara cependant qu'il n'y avait pas de nourriture pour Kilmaria, ce qui la contraria. Azai convainquit Maya de permettre à Kilmaria de se joindre à eux pour le dîner et loua les talents culinaires de Maya. Kilmaria commença à goûter les plats de Maya et sembla les apprécier. Le lendemain, une fille nommée Sophie était avec sa mère. La mère de Sophie lui dit qu'un jour, elle rencontrerait un héros et lui demanda d'assister ce héros dans la sauvegarde du monde. Sophie accepta, et sa mère décrivit le héros comme étant fort, gentil et humble. Au fil du temps, Sophie grandit et continua de contempler à quoi pourrait ressembler un héros. Quelques temps plus tard, à l'entrée de la ville, Azai rencontra quelques aventuriers impolis. En bousculant accidentellement Sophie, qu'il trouvait adorable, Azai lui tendit la main pour l'aider à se relever. Sophie s'excusa, mais Azai insista sur le fait que c'était de sa faute pour ne pas avoir fait attention. Remarquant la main blessée d'Azaï, Sophie la guérit, se révélant être une guérisseuse. Elle se présenta mais fut appelée par son coéquipier nommé Black Pearl. Il pressère Sophie de se dépêcher alors qu'il partait. Azai voulait suivre Sophie, mais Maya intervint, voulant s'occuper de la blessure au bras d'Azaï. Cependant, Maya remarqua que la blessure s'était miraculeusement guérie. Azai expliqua qu'une guérisseuse nommée Sophie l'avait guérie. Maya s'enquit alors du rôle d'une guérisseuse, et Azai expliqua que la responsabilité d'une guérisseuse est de soigner les blessures des membres de l'équipe de combat. Maya le compara à une potion de guérison, mais Azai souligna qu'une guérisseuse est plus qu'une simple potion ou un outil. Plus tard, Azai se rendit à la guilde des aventuriers pour demander une mission. Tanya lui assigna une mission pour secourir une équipe de combat en difficulté. Elle expliqua qu'il y avait un trésor précieux dans un donjon au pied de la montagne, attirant de nombreuses équipes de combat. Cependant, les monstres à l'intérieur étaient si redoutables que toutes les équipes avaient dû battre en retraite. Une équipe, Black Pearl, était toujours piégée dans le donjon, et Azai se souvint que Sophie faisait partie de cette équipe. Pendant ce temps, Sophie se retrouva dans une situation effrayante alors que ses coéquipiers étaient dévorés par des monstres végétaux, et elle échappa de justesse à devenir leur prochaine victime. Heureusement, Azai arriva juste à temps pour secourir Sophie inconsciente, tandis que Maya s'occupait rapidement du monstre végétal. De retour à la guilde, Tanya expliqua une situation urgente, des monstres contrôlés par le roi démon avaient attaqué le village X au nord-ouest. Elle demanda à Azai et Maya de vaincre l'armée de monstres. À leur arrivée, ils furent soulagés de découvrir que les villageois avaient été évacués vers la forêt. Maya se prépara à éradiquer les monstres, et avec sa technique de la sœur de feu, elle vainquit sans effort le général du roi démon, faisant fuir les monstres restants en terrifiant. Cependant, un monstre gigantesque nommé Broda émergea. Azai tomba sous le sort hypnotique de Broda, perdant son sang-froid et défiant la créature colossale. Malheureusement, la force d'Azai se révéla insuffisante, et même ses pierres lancées manquèrent Broda. Le monstre raya et rabroua Azai, indignant Maya. Elle intervint, intercepta l'attaque de Broda et vainquit rapidement la créature colossale d'un seul coup puissant. Pendant ce temps, Azai se retrouva en larme de frustration parce qu'il ne pouvait pas protéger Maya comme il le souhaitait. Il se fit la promesse de devenir plus fort pour mieux s'occuper d'elle à l'avenir. Après avoir terminé leur mission, ils rentrèrent chez eux ensemble. Le lendemain, Azai s'approcha à nouveau de Tania, demandant une autre mission. Tania lui assigna la tâche de démanteler une organisation criminelle qui manipulait le système des aventuriers. Elle expliqua que deux groupes criminels vendaient illégalement des badges de rangs d'aventuriers, et Azai était chargé de s'occuper du clan Dark Crisis, un autre aventurier s'occupant du clan Overdose. Peu de temps après, Azai, Maya et Kilmaria se lancèrent dans leur voyage vers le quartier général de Dark Crisis. En chemin, ils rencontrèrent quelques monstres, mais les auras émanant de Maya et Kilmaria furent suffisantes pour les effrayer. Bientôt, ils atteignirent le quartier général de Dark Crisis, où Maya et Kilmaria vainquirent rapidement tous les membres du clan, ne laissant que leur chef, l'Auber. Alors que Maya et Kilmaria se préparaient à affronter l'Auber, Sophie arriva avec un groupe de résidents enthousiastes impatients de voir les compétences de combat d'Azaï. Elle expliqua que les habitants étaient excités à l'idée de voir Azai à l'œuvre. À contre-séure, Maya et Kilmaria acceptèrent de laisser Azai affronter l'Auber pour préserver sa réputation de héros. Cependant, Maya utilisa secrètement ses pouvoirs à distance pour détruire l'épée de l'Auber. Profitant de l'occasion, Azai porta un coup décisif à l'Auber, le vaincant finalement. Les acclamations des habitants résonnaient dans l'air alors qu'il assistait à l'acte héroïque d'Azaï. Pendant ce temps, la mission de démantèlement du clan criminel Overdose était en cours, dirigée par une fille nommée Gloria et sa servante, Cuon. Étonnamment, Cuon parvint à vaincre les membres d'Overdose d'un seul coup. Peu après, leur chef, Buglar, émergea. Buglar tenta d'attaquer Cuon, mais Gloria intervint courageusement, bloquant son coup. D'un seul coup puissant, Gloria vainquit Buglar. Elle fut intriguée par le héros qui avait éliminé avec succès le clan d'Arc Crisis, et Cuon lui apprit qu'il s'agissait d'Azaï. Cela excita Gloria, car la croissance d'Azaï en tant que héros avait dépassé la sienne. Alors que les villageois célébraient Azai pour ce qu'il pensait être son acte héroïque de sauver le village, ignorant l'assistance de Maya, il fut appelé à se défendre contre une attaque d'or alors qu'il s'apprêtait à prendre un repas. Azai dut affronter les ors seuls, tirant courageusement son épée pour les affronter. Cependant, Azai se retrouva submergée par la force des ors, projetée contre un arbre dans sa détresse. Juste lorsque les choses semblaient sombres, Cuon apparut soudainement et sauva les villageois d'un monstre chauve-souris en approche. Gloria se joignit également à la mêlée, confrontant directement le monstre Oercé. Leurs épées se croisèrent, mais la compétence et l'agilité supérieure de Gloria menèrent à la défaite du monstre Oercé. Avec la paix restaurée dans le village, Gloria rencontra Azai et remarqua son style de combat quelque peu inexpérimenté. Elle commença à se demander si Azai méritait vraiment son rang d'aventurier ogre et si lui l'avait obtenu de manière malhonnête. En entendant les doutes de Gloria, une jeune fille défendit l'honneur d'Azai en lançant une pierre à Gloria. Cependant, Gloria crut qu'Azai avait trompé la fille, ce qui la poussa à défier Azai en duel. Azai ne put refusé, et ils se préparèrent tous deux à se battre avec leurs épées. Cependant, avant qu'ils ne commencent, Q ont senti une attaque imminente. Soudain, le sol se fendit devant Azai et Gloria, révélant la puissance immense de l'attaque. Au milieu du chaos, Azai aperçut accidentellement la culotte de Gloria, ce qui la mit en colère et l'embarrassa. Dans sa frustration, Gloria proposa un duel équitable avec Azai dans l'arène. Azai se sentit frustré d'être contraint de se battre contre Gloria, sachant qu'elle était beaucoup plus forte. Voyant la détresse d'Azai, Maya tenta de lui remonter le moral, l'aidant à retrouver confiance. En résumé, l'intense bataille entre Azai et Gloria commença. Azai se concentra sur l'évitement des attaques de Gloria tout en élaborant une stratégie pour la vaincre en utilisant sa magie de lumière nouvellement acquise. Pendant ce temps, les actions de Q ont contrarié Kilmaria, mais Maya intervint pour apaiser les tensions et rassurer Kilmaria sur les capacités d'Azai. Azai saisit le moment pour utiliser sa magie de lumière alors que Gloria se préparait à frapper. Il dirigea des rayons de lumière éblouissant sur Gloria, la faisant s'agenouiller les yeux fermés et assurant sa victoire sans lui faire de mal physiquement. Gloria demanda pourquoi Azai n'avait pas utilisé son épée, et il expliqua qu'il ne voulait pas combattre une femme, laissant Gloria rougir alors qu'elle quittait rapidement l'arène. Plus tard, Azai et Maya se lancèrent dans une quête quotidienne pour trouver une fleur rare dans la forêt. Pendant leur voyage, Sophie les rejoignit inopinément, exprimant son désir d'accompagner Azai. Malgré ses réserves initiales, Azai et Maya acceptèrent de laisser Sophie se joindre à eux. Lorsqu'ils atteignirent un embranchement du chemin, Sophie suggéra de se séparer en équipe, espérant être le partenaire d'Azai. Cependant, Azai déclina, craignant que Sophie ne soit déçue si elle découvrait que sa force ne répondait pas à ses attentes. Alors qu'il errait seul dans la forêt, Azai rencontra deux gobelins hostiles prêts à l'attaquer. Heureusement, Kilmaria intervint, utilisant sa magie pour vaincre les gobelins et sauver Azai. Reconnaissant et soulagé, Azai rejoignit Kilmaria, Maya et Sophie au bord de la forêt. Maya et Sophie avaient réussi à localiser la fleur tant recherchée, et Azai présenta Kilmaria à Sophie. Le lendemain, Cuon aida Gloria à déménager dans sa nouvelle villa. Déterminée à vivre indépendamment malgré les objections de ses parents, Gloria exprima son affection pour Azai et son désir de trouver un moyen d'être plus proche de lui. Cuon proposa de former une équipe avec Azai, une idée que Gloria embrassa avec enthousiasme. Tania, intriguée par l'idée, décida de rejoindre l'équipe, ainsi que Sophie, qui avait choisi de suivre Azai. Ils établirent leur quartier général dans la villa de Gloria. Cependant, le désastre frappa lorsqu'Azaï fut accidentellement pétrifiée par l'attaque magique d'un monstre lézard basilisque. Malgré sa transformation en pierre, Azai resta conscient et pouvait toujours percevoir son environnement. Les filles firent des efforts frénétiques pour trouver un remède à la pétrification d'Azaï, mais leur tentative se révélèrent veines. Épuisés, Maya suggéra qu'ils prennent tous une douche relaxante ensemble, avec pour plan de nettoyer Azai pendant le bain. Finalement, ils se retrouvèrent ensemble dans une baignoire chaude. Pensant qu'Azaï ne pouvait ni les voir ni les entendre, ils se déshabillèrent, ce qui rendit Azai mal à l'aise. Plus tard, Kilmaria rentra chez elle ivre et intervint en voyant Maya sur le point d'embrasser Azai pétrifiée. Elle précisa qu'en l'embrassant, il ne briserait pas le sortilège et qu'Azaï pouvait toujours percevoir son environnement. Maya fut choquée et embarrassée, réalisant qu'Azaï avait conscience de sa nudité. Azai finit par retrouver son état normal et reçut la mission de vaincre un dangereux monstre requin sur la plage. L'humeur de Maya s'assombrit lorsque les autres filles décidèrent de les accompagner. Cuon avait deux nouvelles à partager, premièrement, ils avaient rencontré une armée de monstres requins en route, mais les avaient facilement vaincus. Excité par la sortie à la plage à venir, tout le monde était impatient de passer un moment de loisir ensemble. Azai accueillit favorablement l'idée de se détendre, bien qu'ils suspectaient que Cuon avait tout planifié à l'avance, y compris fournir des maillots de bain pour tout le monde. Revêtant leurs maillots de bain, ils participèrent avec enthousiasme aux activités de plage. Azai ne put s'empêcher de remarquer à quel point les filles étaient magnifiques, surtout qu'il maria, qui se démarquait. Ils participèrent à divers jeux de plage, Maya finissant par remporter la victoire finale, lui donnant ainsi le droit de demander une faveur à Azai. Maya était déterminée à empêcher les autres filles de se rapprocher trop d'Azaï. Cependant, alors qu'Azaï appliquait de la crème solaire sur le dos de Maya, un groupe de monstres requins les attaqua soudainement. Bien qu'ils aient réussi à vaincre les requins facilement, Maya fut presque attaquée par un requin rouge. Heureusement, Azai intervint, mais ils se retrouvèrent tous les deux pris dans un tourbillon causé par le pouvoir de Gloria. A la vue de cela, Maya suivit rapidement Azai et le guida vers une plage isolée. Elle expliqua qu'ils avaient été emportés par le courant, les laissant échouer sur l'île. Avant la nuit, Azai installa un abri pour eux pendant qu'ils cherchaient des sources d'eau douce et tentaient de pêcher des poissons et des oiseaux pour se nourrir. Plus tard, ils profitèrent d'un dîner tranquille ensemble dans leur maison de fortune. Azai et Maya admirèrent le coucher de soleil paisible, mais leur tranquillité fut de courte durée lorsque le roi requin, qu'ils avaient précédemment vaincu, revint. Non seulement le roi requin, mais aussi les dix généraux requins monstres qu'ils avaient vaincu réapparurent. Étonnamment, toutes les filles arrivèrent sur l'île pour sauver Azai. Le roi requin ordonna aux dix généraux de combiner leur pouvoir et de se transformer en requin robotique. Impatiente, Maya décida de les affronter seules et vainquit rapidement le requin robotique d'un seul coup puissant. Plus tard, Azai, Maya et Kilmaria tentèrent de rentrer chez eux, mais leur voyage fut entravé par une forte pluie. Saisissant l'occasion, Maya et Kilmaria essayèrent d'embrasser Azai, mais il évita habilement leurs avances en utilisant sa compétence évasion. Le lendemain, le temps s'éclaircit, mais la ville se retrouva soudainement attaquée par une orbe de limaces. Azai évita de justesse une rencontre avec l'une de ses créatures visqueuses à l'extérieur de sa maison en utilisant sa compétence évasion. Au milieu du chaos, les habitants de la ville, y compris Tania, étaient assiégés par les limaces et d'autres monstres. Tania échappa de justesse à une attaque d'un monstre chauve-souris, grâce à l'intervention opportune d'autres aventuriers. Pendant l'agitation, Azai rencontra le frère de Tania, roi, et ils furent pris en embuscade par une limace. Heureusement, d'autres aventuriers, dont Zieg et l'équipe du Balmain, vinrent à leur secours. Malgré leurs efforts, la limace continuait de se propager, engloutissant toute la ville. Azai prit les devants pour évacuer les habitants, avec Sophie fournissant des soins médicaux aux blessés. Alors que la situation s'aggravait, Maya et Kilmaria identifièrent le coupable derrière le chaos. Pendant ce temps, Azai et Tania se dépêchèrent de trouver le cœur de la limace. Soudain, Gloria et Kion arrivèrent pour prêter main forte. Azai attribua à Kion, connu pour sa vitesse et sa compétence Aissok, la tâche de localiser le cœur de la limace. Rapidement, Kion réussit à repérer son emplacement. Au même moment, ils détectèrent une forte aura venant d'une tour, où Maya et Kilmaria avaient coincé le cerveau de l'opération, Guriligura. Guriligura, un démon comme Kilmaria, tenta de provoquer Kilmaria en insinuant une trahison. Cependant, la réponse calme de Maya mit en colère Guriligura, entraînant une attaque magique féroce sur Maya. A la stupéfaction de Guriligura, Maya en sortit indemne, et avec l'aide de Kilmaria, elle vainquire rapidement Guriligura, lui ôtant ses pouvoirs. Azai et les autres rencontrèrent un défi en capturant le cœur insaisissable de la limace. Il échappait constamment à leur tentative de le capturer, se montrant très agile. Azai élabora un plan et demanda l'aide de Gloria pour le propulser dans les airs avec son épée. Cependant, le lancé fut court, ne parvenant pas à atteindre le cœur de la limace. Heureusement, la chance sourit à Azai lorsque le cœur commença à descendre en raison de son incapacité à rester en l'air. Saisissant l'occasion, Azai se prépara à lancer une pierre sur le cœur. Malgré ses mouvements imprévisibles, le lancé d'Azai atteignit sa cible, brisant le cœur. Azai tomba de l'air, mais Maya était là pour le rattraper, le laissant incroyablement reconnaissant que tout se soit terminé sans problème majeur. Ainsi, la morale de l'histoire est que lorsqu'on affronte des invasions de limaces et des batailles épiques, il faut toujours avoir une pierre fiable dans sa poche car on ne sait jamais quand elle pourrait sauver la situation, voire même vous retrouver dans les bras de votre héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501